Il s'agit de faire apparaître progressivement au tableau les éléments d'un schéma. Pour cela, on utilise l'affichage de cinq pages successives. Première page, deuxième page, troisième page, quatrième page et cinquième page. On lance le logiciel Mimio Studio. On commence par construire le schéma complet. Pour cela, on prend l'outil Rectangle. On choisit le jaune pour la couleur de remplissage. La bordure sera noire. Et on trace le premier rectangle. On prend l'outil Sélection. On sélectionne le rectangle. On le copie. On le colle une première fois. On le colle une deuxième fois. Puis une troisième. Et enfin, une quatrième fois. On sélectionne le deuxième rectangle. Et on modifie sa couleur. On choisit un rouge comme couleur de remplissage. On choisit un vert pour le rectangle suivant. Un bleu pour le quatrième. Et un orange pour le dernier. Que l'on va choisir dans la palette des couleurs. Pour dupliquer la page, on ouvre l'onglet Affichage. Dans la barre des menus, on choisit Affichage, Onglet Affichage, puis Droite. On effectue un clic droit sur la vignette de la page. Et on choisit Copier. On colle une première fois la page, une deuxième fois, une troisième fois, et enfin une quatrième. Le logiciel se place automatiquement sur la dernière page dupliquée. Ici, donc la page 5. On sélectionne la vignette de la page 4 pour l'affiché. Dans la page, on sélectionne le rectangle orange. Et on le supprime. On peut bien sûr utiliser la touche Supprimer du clavier. On sélectionne la page 3. Dans la page, on sélectionne par un glissé de la souris le rectangle orange et le rectangle bleu. Et on les supprime. Dans la page 2, on supprime le rectangle vert. Et en maintenant enfoncée la touche Majuscule et Contrôle, on sélectionne les rectangles bleu et orange pour les supprimer. Enfin, dans la page 1, on ne laisse que le premier rectangle, c'est-à-dire le jaune. On teste le fonctionnement de l'animation, puis on sauvegarde son fichier dans son espace de travail.